... Alors, donc, mon cher Bruno, merci de nous parler d'une lecture maussienne de Totem et Tabou et de te demander si elle est possible. Merci. Il est une vérité de type anthropologique à laquelle Freud restera attaché jusqu'à la fin de sa vie, contre vents et marées, en dépit de la virulence des critiques venant d'éminents représentants de la discipline. Cette vérité anthropologique, c'est l'événement du meurtre du père par la bande de frères, sa réalité nécessairement présupposée dans l'évolution de l'espèce, présupposition qui tient au fait que cet événement a laissé des traces indélébiles dans le développement de l'humanité. Que ces traces indélébiles ne convainquent que les convaincus, que les sciences sociales concernées n'en passent pas qu'à, ils n'y voient qu'une fiction, cela n'a pas fait vaciller et la conviction du fondateur de la psychanalyse. Prenons la mesure du rejet essuyé. Il est compréhensible si l'on considère la fragilité des données sur lesquelles la thèse était étayée, sa dépendance à l'égard d'une anthropologie d'inspiration phrasérienne combinée à quelques fragments de darwinisme, son plaquage sommaire de l'ontogénèse sur la phylogénèse, et surtout sa reconstruction de la scène du meurtre et du repas totémique. Bref, tout converge pour qu'on ne voit dans Totem et Tabou rien de plus qu'une histoire comme ça, a just-so story, selon une célèbre formule de Ratliff-Brown. Le jugement de Marcel Mauss, si ouvert soit-il au croisement disciplinaire, ne fait pas à cet égard exception. Dans la fameuse conférence de 1924 à la Société française de psychologie consacrée aux rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie, Freud est presque complètement absent. La réception du freudisme par l'école française, du reste, passe surtout, à l'époque, par l'usage qu'en faisaient les ethnologues, plus précisément Rivers, véritable pionnier en la matière dans ses études sur les rêves dans les sociétés primitives. Mauss, qui venait de rédiger la notice nécrologique de Rivers en 1923 pour la revue d'ethnographie et des traditions populaires, ne manque pas de le souligner. Mais précisément, la référence à Freud, qui émaille la conférence, retient l'attention. L'intérêt de la psychanalyse est reconnu, non pas tant pour l'éthiologie des névroses ou la mise en lumière du complexe d'Oedipe, mais en accord avec ce qu'il lit chez Rivers, et aussi en suivant les études de Mourgue sur l'hallucination, pour la conceptualisation de la psychose, crédité de vue nouvelle sur l'articulation du social et du mental, et permettant de dépasser l'approche en termes d'idées fixes héritées de Jeannet. C'est cette notion de fait, de psychose, donc, qu'on voit à l'œuvre dans quelques grandes études de Mauss sur l'effet physique de l'idée de mort de 1926, et encore dans l'essai sur les techniques du corps de 1934. Ce qu'on peut retenir de cela, c'est que Mauss évoque la psychanalyse en 1924, donc, en prenant une certaine distance avec Durkheim pour qu'Ijanet, conjointement à Ribot, demeurait l'appui majeur en psychologie. Mais justement, Mauss ne prononce en 1924 cette éloge ciblée qu'en condamnant sans appel totem et tabou. Je cite un de ses livres à système, à clé, dont il n'y a pas de raison, qu'il ne se multiplie pas sans fin. Bref, l'intérêt de la psychanalyse, s'il existe, n'est pas du côté de sa prétendue théorie de la culture, celle dont totem et tabou est et reste le pilier. Cet intérêt existe, mais ailleurs, dans le domaine circonscrit des faits mentaux. Lévi-Strauss, à la suite de Mauss, ne fera que confirmer et accentuer cette lecture sélective, qu'il suffise de citer la conclusion des structures élémentaires de la parenté qui tranche entre le vivant et le mort dans Freud. Je cite « Dans un cas, donc le bon Freud, on remonte de l'expérience au mythe et des mythes à la structure, dans l'autre, le mauvais Freud, celui de totem et tabou, on invente un mythe pour expliquer les faits, pour tout dire, on procède comme le malade au lieu de l'interpréter. » N'y a-t-il donc rien à retenir lorsqu'on se place dans le sillage de l'école française de sociologie de ce livre compromettant, totem et tabou, d'un Freud devenu malade ou procédant comme c'est malade ? Pour en juger, il faut d'abord s'entendre sur ce qui s'énonce vraiment dans sa thèse cardinale. En particulier, ce qui doit être repris, c'est d'abord l'usage spécifique que fait Freud des termes de totem et de tabou, la torsion qu'il leur imprime en les important dans son discours, c'est-à-dire avant tout en les soudant l'un à l'autre. Rappelons qu'au moment où il écrit, on est en plein âge d'or du totemisme, cette période d'engouement dont Lévi-Strauss a dressé après coup le portrait à la fois imposant et désuet d'un pass scientifique d'époque. Durkheim avait apporté lui aussi sa contribution au dossier. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, il en était venu à proposer une interprétation sociale ou sociologique de ce qui était vu alors comme religion première. Sa réfutation de Fraser revenait à dépsychologiser le phénomène pour le rapporter à l'existence et à l'affirmation du groupe comme tel. Le point décisif en débat était alors l'articulation du totemisme et de l'animisme. Là, surtout, Durkheim marquait son opposition à l'école anthropologique anglaise. C'est du totemisme comme incarnation et fixation de forces sociales sui generis qu'il faut partir pour voir émerger l'idée d'âme, idée qui se détache donc en se décollant des choses et des êtres socialement valorisés. Bref, on ne doit pas aller de l'animisme au totemisme mais prendre le chemin inverse. Tout se jouait dans l'interprétation de l'ethnographie australienne de Spencer et Guylaine, ethnographie dont Fraser et Durkheim faisaient des lectures opposées. Et il semble à première vue que Freud s'en soit tenu au premier qu'il ait confirmé Fraser plutôt que Durkheim. On verra que c'est loin d'être le cas et que l'intérêt de l'interprétation freudienne tient dans le décalage introduit précisément sur cette question. Quoi qu'il en soit, avec Mauss, on est déjà sur la pente déclinante du paradigme. C'est que pour Mauss, le totémisme n'a plus rien d'une clé ouvrant toutes les serrures. Autrement dit, la critique qu'il assénait à Freud dans la conférence de 1924 ne concernait pas que Freud mais à certains égards Durkheim lui-même. Il n'est que de lire sa longue étude de 1908, la longue étude de Mauss, sur l'art et le mythe d'après Wundt. À l'axe de dérivation de Wundt qui va de l'anémisme au totémisme et au tabou, Mauss refuse à substituer un axe contraire. Il ne le retourne pas, il ne cherche pas une autre séquence. Son but, au contraire, est de développer une lecture synchronique et comparative qui permette de décrire les variations possibles du triangle que forment les trois termes tabou, animisme, totémisme. C'est ce type d'approche réticente à toute mise en séquence linéaire évolutive, inspiration qu'on retrouve dans toute l'œuvre, qui fait encore la modernité de Mauss pour nous. Or, la question que je voudrais poser est la suivante. N'en va-t-il pas aussi et pour la même raison du livre le plus décrié de Freud ? N'y a-t-il pas une avancée, une actualité du même ordre dans la façon dont Freud nous introduit simultanément sans dissocier les deux termes mais au contraire en interrogeant avec obstination leur coappartenance au totem et au tabou ? Qui plus est, ne retrouve-t-on pas un indice de cette pertinence retrouvée de totem et tabou dans la façon dont il fait intervenir la question de l'animisme au cœur de sa démonstration comme l'unique moyen pour ressaisir la relation intérieure du totem et du tabou et le sens anthropologique que recèle cette relation ? C'est ce que je voudrais maintenant examiner en relisant avec un regard donc maussien ce monument de la psychanalyse. Totem et tabou soulèvent un problème de trace de chpour mais cette trace n'est pas simple on doit même admettre d'emblée puisque Freud le stipule qu'elle est double elle est double et elle est défasée dans nos sociétés les deux figures primitives du totem et du tabou n'ont pas disparu également Le totemisme ne fait plus du tout sens pour nous alors que le tabou existe toujours on le retrouve logé au cœur de notre conscience morale si du moins on la ramène à son noyau kantien d'impératifs catégoriques Notre conscience morale fonctionne exactement comme fonctionnait le tabou le désir et la crainte de l'infraction s'y concentrent en un même point obscur Pardon La conscience morale n'étant que la perception de cette obscurité sous l'espèce du catégorique catégorique dont la formalité est le signe d'un rejet qui s'impose par lui-même sans avoir à exhiber ses raisons d'un interdit de franchir la ligne Je ne m'attarde pas sur la perversion inouïe du kantisme qui se trouve impliquée dans cette reprise apparente Le commandement de la raison pure pratique n'est confirmé dans sa formalité qu'à raison de sa radicale impureté du caractère pathologique au sens qu'ancien du mot de pataine inscrutable dérobée à notre regard conscient Ce que je retiens seulement c'est qu'avec notre morale un processus de type tabou est toujours à l'oeuvre mais pour lequel le mot manque Et là où le mot ne manquait pas chez les primitifs on avait un système social qui était à la fois nommé et opératoire système social totémique que l'histoire de la civilisation a laissé derrière soi La logique des traces on le sait en psychanalyse a une rigueur implacable Même pour les traces imperceptibles même pour les phénomènes apparemment intraçables il faut insister Car à la limite ce qui suffit c'est encore l'effet de la disparition du phénomène sa trace perceptible ou reconstituable à travers l'effort mobilisé pour produire son effacement Admettons que la trace du tabou soit tangible aisée à repérer tandis que celle du totem ne l'est pas C'est alors à la recherche de cette seconde trace qu'il faudra se lancer et en effet toute l'audace du livre consistera en cela une tentative pour découvrir la seconde trace laquelle implique la permanence et l'héritage phylogénétique de l'événement originaire le meurtre du père Si le meurtre originaire vaut encore culturellement pour nous ce qui est bien l'hypothèse la plus étrange de l'ouvrage c'est que la trace impalpable du totem se tient sous la trace tangible et assurée du tabou et donc que la disparition complète du totémisme mots et choses compris laisse tout de même une trace mais une trace d'un autre genre que la première De quel genre ? Reprenons le problème posé plus haut Si le mot de tabou mais pas la chose s'est effacé c'est qu'il est arrivé quelque chose ce qui est arrivé à trait à la forme et à l'intensité de l'ambivalence affective Dans un système où les lois totémiques n'ont plus cours le réseau des relations adéquates à l'ambivalence tabou s'est considérablement élargi et par là c'est aussi considérablement indéterminé C'est cela au fond qui est arrivé à travers l'inscription du tabou au cœur de l'interdit moral Nos jugements moraux s'exercent dans une pluralité indéterminée de relations Nous vivons notre vie comme un tissage de relations morales en transportant l'ambivalence tabou sans la dire celle qui n'est plus accrochée à certains types d'êtres ces êtres que le système totémique précisément permettait de fixer et d'individuer Dès lors la méthode d'enquête s'impose d'elle-même Il faut partir de l'ambivalence de la plus haute intensité de la coappartenance du totem et du tabou pour voir de quoi elle est faite si l'on veut comprendre ce qui nous est arrivé nous qui reposons socialement et individuellement sur le seul fond obscur du catégorique La fameuse hypothèse du meurtre découle de cette exigence reconstituée à partir du meurtre du père de la horde repérable chez Atkinson ou chez Darwin Atkinson l'ambivalence primitive de très haute intensité se conçoit comme une première projection une première liquidation du conflit psychique la projection du père mort sur l'animal du coup on comprend aussi ce que recouvre la disparition du totemisme non pas simplement l'effacement de la segmentarité exogamique mais l'élision de l'animal comme instance projective et comme aliment du repas sacrificiel en commun et toutefois si on s'en tient là on manque encore l'essentiel car que veut dire projeter dans ce cas ne risquons-nous pas de voir les primitifs à notre image en leur attribuant ainsi un mécanisme projectif dont nous comprenons trop bien dans les termes de notre conscience morale la nature la trace tangible du tabou est utile indispensable même mais elle comporte un piège l'émotion de désir contradictoire qui font l'ambivalence le primitif les ressent-il comme nous les ressentons et les ressentant comme il les ressent comment les projettent-ils le coup de force ethnologique et pas seulement psychanalytique de Freud réside à mon sens ici sur ce point je voudrais souligner qu'il ne déroge en rien au cahier des charges maussiens énoncé dans la conférence de 24 sur les rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie car il se garde expressément comme il le dit de psychologiser les primitifs en l'occurrence il se garde expressément de les considérer à l'image des névrosés ces sujets très modernes qui vivent et déclinent à leur manière les pathologies de la conscience morale l'analogie de totem et tabou recèle un écart que ses contempteurs jusqu'à Lévi-Strauss compris et son jugement que j'ai rappelé dans les structures élémentaires n'ont pas vu ou pas voulu voir si on lit avec attention on s'aperçoit que c'est précisément ce que nous nommons conscience que Freud se refuse à exporter de façon incontrôlée d'une ère culturelle à l'autre tout au moins si nous ramenons la conscience à l'idée je cite de perception interne renforcée c'est là précisément qu'il nous est interdit de postuler c'est cela précisément qu'il nous est interdit de postuler dans le cas primitif dans ce cas il faudrait plutôt s'exercer à concevoir autre chose une intériorité où sentiments et pensées interviennent non comme des processus endopsychiques mais seulement comme des informations en termes de plaisir et de déplaisir provoquées par des stimuli affluents du dehors et servant comme tel à représenter le monde extérieur l'ambivalence affective de haute intensité devient alors très étrange et son portrait plus fécond qu'on ne pouvait le prédire elle emporte avec elle une autre configuration de l'intériorité que la nôtre en même temps qu'une autre représentation de l'extériorité ou encore la projection primitive est projection de sentiments et de pensées ou l'intérieur parce qu'il n'est perçu qu'en réaction à l'extérieur et par conséquent parce qu'il n'en est pas distingué comme perception interne peut vraiment se projeter au dehors et constituer ce dehors en réalité voyons les choses d'un peu plus près en somme ce qu'on aborde à ce stade ce n'est rien d'autre qu'un topos ethnologique majeur qui vient compléter le triangle que j'ai rappelé on adopte maintenant une perspective inédite sur la question controversée de l'animisme tout se passe à mon sens dans ce qui est le coeur du livre le chapitre 3 intitulé animisme magie toute puissance des idées d'ordinaire plutôt négligé ce chapitre dans ce chapitre l'animisme est reconduit à son ressort projectif depuis les opérations magiques qui sont à son principe pas d'animisme sans magie donc or si la magie est possible ce n'est qu'à condition d'admettre une vision de l'acte à laquelle on n'est pas accoutumé sous quel aspect l'acte cet acte qui comparaîtra à la toute fin du livre comme la résolution guetthéenne de l'énigme au commencement était l'acte que citait hier Alain Berthos l'acte ressaisi à ce point d'affleurement magique n'est pas tant une instance pratique mue par la volonté que quelque chose qui se manifeste comme le premier substitut du désir ou encore la magie repose sur une surestimation de l'acte expliquer cette surestimation c'est alors dire ceci la toute puissance avérée dans la magie dénote que l'accent psychique s'est déplacé du désir sur l'acte censé le réaliser il s'est transposé de la fin visée sur le moyen pour l'atteindre en cela l'acte magique est comme un jeu un relais purement sensoriel de la satisfaction qui consiste non à faire semblant l'enfant qui joue ne fait pas semblant dit Freud mais à faire ressemblant c'est à dire à réaliser le désir en tant qu'acte l'animisme puise incontestablement à cette source magique à la source du jeu et de la toute puissance dans le jeu pour autant l'animisme ne s'y résume pas la projection animiste ne s'affirme que quand on dépasse la magie que quand prend sens le paradoxe ou l'oxymore de ce qu'on pourrait appeler une toute puissance relative le corps et l'esprit se séparent pour que des esprits prennent forme âmes et démons auxquels l'individu prête non ses désirs mais ses actes c'est à dire ses substituts de désir qu'il cherche à influencer de différentes manières par là le primitif animiste agit en quelque sorte sur lui-même à travers ses actes mais ses actes produits hors de lui par d'autres êtres que lui si une telle projection a eu lieu c'est donc forcément qu'a eu lieu un certain renoncement le lien intérieur de l'animisme au totémisme apparaissant ici avec évidence il faut supposer la mort du père pour que la projection animiste soit elle-même possible et pour qu'on n'en reste pas à la toute puissance magique autrement dit le meurtre du père est le présupposé nécessaire si l'on veut comprendre le dépassement auquel procède l'animisme c'est en ce sens qu'on peut dire que l'acte de tuer le père est un acte d'avant tous les actes il se situe au même niveau que l'acte magique à ce stade où la toute puissance ne s'est pas encore relativisé c'est à dire où le primitif n'a pas encore renoncé mais il s'en distingue en ce qu'il déclenche la restriction animiste restriction qui ne conduit pas à une puissance moindre mais à une toute puissance exercée dans le moment même où elle est relativisée notons que c'est ce qui autorise Freud à dire de façon provocatrice qu'avec l'animisme l'espèce humaine a peut-être accompli son plus grand progrès l'expression est très forte il n'y a pas de progrès plus grand que la première restriction par l'animisme l'espèce a accédé au rang de culture primitive pour parler comme Tyler et donc génériquement au rang de culture tout court mais elle y a accédé tout autrement que Tyler ou Fraser le croyait elle y a accédé par un acte social de restriction dont on vient de voir le paradoxe par là les primitifs ont élaboré le système social dans lequel leur renoncement puisse se vivre sur un mode qui nous est très difficilement compréhensible ce système est un monde peuplé d'esprit qui à la fois porte la toute puissance du primitif et la bride voilà en quoi on a de l'ambivalence et de l'ambivalence de très haute intensité les impulsions cruelles chez le primitif peuvent se réaliser dans les restrictions même qu'il s'impose puisque c'est bien sa pensée agie et par la satisfaite qui s'érige en face de lui dans une réalité où il se retrouve où il est présent d'une certaine manière puisque ce sont encore et toujours ses actes à lui qui sont agis par un autre que lui restreint dit Freud le primitif n'est pas inhibé ses restrictions sont par elles-mêmes et en tant qu'elles sont des actes qui se donnent comme l'étoffe de ses pensées des compensations au renoncement qu'il a concédé toute ambivalence dit Freud se ramène à la structure logique suivante un membre de l'opposition est inconscient et est tenu refoulé par l'autre qui s'impose par la contrainte une citation la contrainte par conséquent est consciemment perçue que ce soit dans le tabou des primitifs dans la névrose obsessionnelle ou dans l'impératif catégorique des modernes Freud résume encore les choses ainsi le courant positif d'émotion de désir est inconscient et le courant négatif qui les réprime est conscient or dans ces conditions on peut dire que l'ambivalence est à sa plus grande intensité lorsque les deux courants trouvent comme chez les primitifs un point de coïncidence lorsque le négatif et le positif se convertissent l'un dans l'autre et échangent leur propriété ce qu'on croit être de notre point de vue de civiliser une confusion est en fait une conversion qui a sa rigueur propre une structuration d'un autre type et ce qui permet cela c'est précisément la structure de l'acte que j'ai décrite la permanence de la toute puissance des pensées et donc le fait que l'instance répressive à quoi on a renoncé est un prolongement de nous-mêmes qui satisfait notre désir à ce niveau on peut même aller jusqu'à dire que l'inconscient se manifeste en tant que tel en tant qu'inconscient dans la conscience elle-même tel est le paradoxe de cet acte étrange dont les primitifs sont les représentants mais justement il nous paraît étrange parce que nous n'en sommes plus là en nous l'ambivalence a un autre visage elle a donné lieu à une autre création de substitution sous l'animal totémique imprégné d'esprit le mort a grandi jusqu'à le renverser ce qui se projette ce n'est plus alors que l'instance pour laquelle nous avons renoncé ce n'est plus que le père que nous avons tué le négatif agit et il agit sans nous pour nous réprimer gros de tout ce que nous lui avons cédé il a conquis son indépendance à nos dépens ce qui a pour conséquence essentielle que notre hostilité à son égard peut de moins en moins s'exprimer c'est à dire qu'elle peut moins s'exprimer comme interdiction pourvoyeuse de satisfaction au bout de l'histoire on se trouve en présence d'un dieu qui se nourrit de notre tendresse et de notre tendresse seulement un dieu qui nous aime et que nous aimons et à l'égard duquel nous pouvons d'autant moins adresser nos pulsions hostiles que l'amour est la force exclusive par laquelle il les réprime plus radicalement ce dieu n'est plus un esprit ou un démon il est littéralement dieu le père en trois mots qui s'enchaînent d'un même souffle mort sans doute à cause de nous mais d'autant plus puissant que le souvenir de sa mort s'est modifié dans l'inconscient jusqu'à nous empêcher de le haïr dans ce système l'animisme comme le totémisme passe au second plan une religion s'érige à distance de notre système social puisqu'elle ne laisse plus subsister qu'une morale portée par chaque individu en son fort interne celle-ci repose pour partie sur les nécessités sociales reconnues et pour partie sur le sentiment de culpabilité de repentir individuellement éprouvé le repas en commun sacrificiel déprimitif la fameuse hypothèse de Robertson Smith qui a tant fasciné Freud est alors loin de nous en tant que repas il s'agissait encore d'une victoire sur le père tué il garantissait au groupe tout entier une satisfaction collective qui doit maintenant être retrouvée par chacun le complexe d'Oedipe est ce terrain individuellement reproduit dans lequel se décide le fait que chaque individu y arrive ou pas et n'y arrivant pas devient ou non névrosé c'est-à-dire élabore à un niveau civilisationnel avancé des créations de substitutions alternatives à celles que la civilisation a mises en place pour tous une morale faite d'impératifs radicalement démagifiés c'est ce qu'on a mis en place pour tous et une religion où la foi le credo cette cuia absurdum a remplacé la toute puissance des pensées et après tout le credo est aussi obscur que l'impératif catégorique revenons alors à Mauss et à l'école française de sociologie Durkheim et Mauss avaient eux aussi tiré de la lecture de Robertson Smith bien des arguments l'ambivalence du sacré thèse fondamentale du durkheimisme il avait trouvé son principal appui et cependant la critique adressée aux schèmes sacrificiels du repas était aussi un élément essentiel des recherches de Mauss sur le sacrifice ces recherches menées en collaboration avec Hubert en 1899 je rappelle que la critique maussienne revenait à refuser au sacrifice communiel son statut d'origine et de matrice et du même coup à récuser toute dissolution du rite sacrificiel dans le cadre général du totémisme au contraire de façon très audacieuse pour l'époque Mauss visait à faire du sacrifice un opérateur de circulation Mauss et Hubert visait à faire du sacrifice un opérateur de circulation entre deux régions de l'expérience entre deux mondes séparés mais corrélés et n'existant qu'en relation l'un avec l'autre lien établi justement par l'intermédiaire d'une victime et par l'intervention du sacrifiant en accord avec les recherches parallèles de Robert Hertz c'est à l'étude des polarisations structurant la vie sociale dans sa continuité que l'essai sur le sacrifice était ordonné dans cette mesure on peut dire que le sacrifice aussi se laissait lire à l'intérieur d'un dispositif formel ouvrant à une comparaison réglée des différences entre systèmes religieux et maux chez Freud la critique est plus discrète et Robertson Smith est célébré comme un grand découvreur mais il faut bien voir toutefois que le phénomène limite que Robertson Smith a mis en lumière ne vaut que comme l'indice de ce que nous ne pouvons pas produire et non pas de ce qui se serait conservé dans notre système de sorte qu'en toute rigueur il est impropre de dire que les primitifs seraient les premiers coupables de l'histoire humaine déployés sur une ligne continue qui nous rattacherait à eux et selon un chême univoque de la culpabilité le déphasage des traces délivre une toute autre leçon car pour que cette histoire se trace linéairement il eût fallu non qu'on puisse juger des actes des primitifs à l'aide de nos catégories mais qu'eux-mêmes aient pu en juger selon les leurs il eût fallu que leur pensée se détache de leurs actes comme la nôtre se détache de nos actes ou encore ce qui revient exactement au même que leur inconscient se manifeste sur une autre scène que celle de leur conscience et donc que leur répression ne corresponde déjà plus à leur satisfaction précisément le dispositif sacrificiel limite de Robertson Smith permettait que ce ne soit pas le cas mais c'était sans compter sur les nouvelles créations engendrées par la dynamique de l'ambivalence affective c'était sans compter sur les ressources du souvenir inconscient du père mort défaisant les esprits animaux et démons où il s'était projeté c'est ainsi que le tabou se modifiant sans rien perdre de son ambivalence constitutive mais l'atténuant dans sa perception consciente l'hostilité étant toujours plus activement réprimée a fait tomber le totem et que plutôt que de dire tabou nous disons interdit moral j'espère vous l'avoir montré il y a donc dans totem et tabou comme logé en lui un dispositif comparatif puissant on est en présence d'une production de la science moderne avec cet écrit décrié de Freud de la science moderne qui engage au même titre que tout autre dispositif de science sociale une auto-analyse des modernes l'anthropologie maussienne ou plutôt la socio-anthropologie maussienne dans cette mesure ne doit pas ou ne devrait pas le renier comme elle l'a fait au plus près de nous ce qu'on voit se détacher comme un changement d'orientation dans la triangulation totem tabou animisme ce sont des religions les nôtres où il y a des dieux-pères et où à la substitution de l'animal au père tué par nous succède une substitution du père restauré par l'animal vaincu par lui voilà ce que le déphasage des traces bien lues permet de voir et l'hypothèse du meurtre devient par là pleinement heuristique en science sociale au nous unis dans le meurtre succède le collectif distribué d'une humanité qui se moralise en chacun de ses membres sans victoire collective mais avec des batailles individuelles partiellement gagnées ou perdues quant à celles qui sont perdues on les appelle névrose et en elle on voit mieux que dans les autres ressurgir des pratiques qui rappellent quelques traits mais seulement quelques traits et à certains égards inversés puisque liés à une modification décisive du triangle du fonctionnement primitif cette lecture maussienne j'aimerais pour finir la pousser s'il me reste trois minutes très bien la pousser ça suivra jusqu'à interpréter les fameuses dernières pages de Totem et Tabou à propos desquelles tant d'encre a coulé en psychanalyse cela me permettra de boucler la boucle en quelque sorte et de parler non plus ethnologie ou anthropologie mais psychanalyse on le sait ou du moins tous les lecteurs attentifs de Freud le savent le livre finit de façon énigmatique sur une réserve concédée par Freud celui-ci ne sait pas ce qu'il doit vraiment conclure et au fond l'accent final du livre lui aussi ressemble au déplacement d'un désir sur un acte un acte cependant tout à fait conforme à nos manières de penser un acte émanant d'une décision mûrement réfléchie qui sait ce qu'elle a de risquer sinon d'impossible à fonder un acte donc justifié en absence d'absolue certitude qui tient dans cette assertion c'est Freud qui parle je suis d'avis de poser au commencement était l'acte assertion Goetheine l'action et non pas le verbe l'action et non pas la parole comme expression d'une pensée l'acte du meurtre n'est pas un mythe fondateur que le psychanalyste aurait été amené à forger en articulant sa théorie des transformations psychiques dont les cultures procèdent mais c'est un événement au sens strict le voir comme un acte ainsi cependant est une décision de Freud en quoi cette décision n'est-elle pas immotivée elle ne l'est pas pour autant que l'on juge des primitifs selon leur catégorie et non selon les nôtres le raisonnement est alors le suivant si nous consentons à appliquer au meurtre du père leur catégorie d'acte et non la nôtre alors non seulement nous pouvons mais nous devons consentir à ce qu'il ait bien eu lieu dans le passé de l'espèce on rejoint ici la thèse scandaleuse du livre son côté histoire comme ça dans le système de coordonnées que Freud pense avoir reconstitué ce que les premiers hommes ont pensé ils l'ont fait et or puisque cela même qu'on a conçu comme devant être leur premier acte ils n'ont pas pu ne pas le penser il est clair qu'ils n'ont pas pu non plus ne pas le faire mais la réserve est-elle pour autant levée le problème n'est pas qu'il l'ait fait mais que l'ayant fait nous ayons pas à ce même passé en faisant ce que nous faisons ce qui a disparu avec le totémisme c'est précisément ce genre d'actes c'est là le gouffre infranchissable toute la discussion sur l'animisme n'a rien fait d'autre que de le montrer et pourtant il y a bien une trace du totémisme tout de même pour intangible qu'elle soit cette trace ce serait ce qu'on a vu être la variation majeure dans l'économie du triangle totémisme tabou animisme c'est ce qu'on doit appeler notre inversion de l'animisme qui s'exprime dans l'attribut dont nous parons le fait de penser comme un acte qui se manifeste ailleurs que là où se trouve ce qu'on appelle des actes nous ne pensons plus l'animal nous ne pensons plus le totem ce qui veut dire que nous ne pensons plus ensemble sur un mode raccordé à l'action par le biais encore solide de la toute puissance des pensées nos pensées ont admis un autre pôle d'attraction le père sur lequel notre puissance a radicalement cédé sur lequel l'action n'a plus prise comme ce pouvait encore être le cas dans le repas commun totémique on doit alors décrire en quelque sorte les choses ainsi en se retirant le totémisme a libéré la pensée dans sa séparation d'avec la réalité il l'a affranchie de la réalité et cet affranchissement est la seule trace intangible par définition qu'il a lui-même laissé cette trace première sur laquelle ont pu se greffer les autres traces plus tangibles en provenance du tabou cela le névrosé cet être très civilisé nous le laisse percevoir jusque dans son impuissance ou plutôt dans la façon dont il cherche à convertir notre impuissance commune en un ersatz de puissance qui vient cette fois buter sur la puissance inatteignable non de l'animal totémique mais du père restauré car pour lui c'est la pensée qui veut tenir lieu d'acte et non plus l'acte qui tient effectivement lieu de pensée et c'est ce qui peut autoriser Freud à dire qu'il agit quand même non parce qu'il tue le père comme les primitifs l'ont fait mais parce qu'il accomplit dans sa solitude asociale des actes qui nous rappellent que tous sans exception nous continuons à vouloir que la satisfaction de notre désir de meurtre trouve son débouché nos pensées à ce titre emportent bien des actes bien qu'elles ne le soient pas ou plus précisément parce qu'elles ne le sont pas tel est notre paradoxe de moderne resitué que nous sommes dans ce triangle ethnologique érigé en miroir de nous-mêmes de l'animisme du totémisme et du tabou voilà je vous remercie merci merci Bruno car je pensais en t'écoutant que rares sont ceux qui peuvent se projeter et projeter un regard maussien comme tu l'as dit toi-même sur un texte tel celui-ci et je trouve ton exposé à cet égard fécond parce qu'il pourrait rebondir dans un spectre d'analyse que nous avons à l'esprit en anthropologie ou bien sûr alors je vais poser une question brève en songeant l'aspect physiologie de l'action sur lequel je suis un petit peu instruit tu dis restreint le primitif n'est pas inhibé alors restreint le primitif l'implicite c'est parce qu'il est durkémien il est restreint je t'ai bien entendu c'est bon c'est l'idée que j'ai en tête voilà il n'est pas inhibé mais il est doté de dispositions neurologiques comme nous l'a expliqué Prochian qui n'ont peut-être pas l'étendue d'hommes ultérieurs quoique dans les primitifs ils sont bien voisins de nous ils soient bien voisins de nous et l'inhibition est bien présente du point de vue de cette approche neurologique donc ma question alors là elle n'est pas sur les rapports entre psychologie et psychanalyse pardon et neurologie elle est sur les rapports entre sociologie et neurologie c'est à dire nous ne pouvons pas exclure les primitifs du monde social durkémien sous prétexte qu'est-ce qu'ils auraient connu une absence d'inhibition donc comment à travers les lectures que tu as commentées penses-tu qu'il y aurait possibilité d'articuler la question de l'inhibition et la question de la restriction de la enfin bon tu m'as compris voilà donc autre point que je signale c'est un thème que tu as évoqué et que tu as même traité et qui était très présent hier c'est la question du langage intérieur vous vous souvenez de la question obsédante chez bonveniste terrassé et aphasique c'était présent aussi chez Alvax dans son texte de 1946 publié dans le journal de la psychologie normale et pathologique donc il y a là une trame disons au moins un mot-clé de l'index du livre à paraître qui permettra de nouer les différents exposés donc merci infiniment nous avons quelques minutes pour quelques questions je réponds ou sur la question de l'inhibition je te prierai de répondre parce que c'est une vraie question non non c'est une question qui m'apporte beaucoup donc je tiens à te répondre elle est très tu as vu le point durkémien qui était presque enfin qui était impliqué dans 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 l'analyse que j'ai produit de la de la restriction et de la distinction et de l'inhibition en fait durkheim est souvent durkheim là je parle de durkheim et pas de maus puisque maus va d'un certain point de vue essayer de de frayer une ambiguïté durkémienne l'ambiguïté durkémienne qui n'est pas à mon avis une ambiguïté qui est quelque chose qui s'est résolu progressivement dans son oeuvre c'est l'idée que la sociologie la sociologie ou le fait social soit individué identifié essentiellement par la coercition voilà c'est ça donc c'est la définition des règles et c'est bien souvent dans les manuels de sociologie le 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 signe auquel on se tient pour dire là il y a du fait social on sent peser une contrainte or d'abord durkheim avait pris soin de souligner que c'était méthodologique que autrement dit l'élément de la contrainte était le moyen d'individuer le phénomène d'isoler le phénomène et pas nécessairement une détermination intrinsèque du phénomène bon ça c'était une précaution épistémologique de dans un premier moment de son oeuvre mais surtout dans les formes élémentaires justement il arrive à une résolution il y arrivait il y arrivait progressivement dans ses travaux sur la morale en fait qui est de dire au fond mon objet l'objet de la sociologie si la sociologie a un seul objet ça n'est pas la contrainte c'est ce qu'il appelle l'autorité c'est à dire alors sous le terme d'autorité qu'est-ce qu'il a cherché à mettre il a cherché à mettre un composé variable et dont il faut étudier les variations de désir et de contrainte et l'élément du désir la désirabilité est essentiel à la constitution du fait moral comme fait social ça c'est quelque chose qu'il réalise progressivement dans son oeuvre or ça a des implications théoriques majeures ça le fait de lire toujours désir et contrainte comme une polarité justement une polarité dans laquelle les phénomènes particuliers viennent se situer se graduer s'inscrire or pour moi si tu veux c'est très clair voilà pour moi la question de la distinction entre restriction inhibition chez le primitif donc restriction chez le primitif pas inhibition le fait que Freud ait pris soin de dire attention ce que nous appelons inhibition c'est à dire un exhaustement de la contrainte qui fait que c'est vraiment autre chose qui nous contraint est sans doute une projection que nous devons nous garder de faire sur la réalité primitive alors cet élément là cette réticence de Freud qui est fondamentale en fait dans Totem et Tabou on ne comprend pas Totem et Tabou à mon avis si on n'a pas ça mais notamment on ne comprend même pas les dernières pages les pages sur l'art pour moi c'est un un signe d'un d'un haut degré de scientificité ou de soucis de scientificité en termes de sciences sociales tu vois en termes de sciences sociales je t'entends bien je te remercie parce que c'est tout cela me parle tout à fait bon j'ai parlé sur la neurobiologie et sur le fait qu'il y ait de l'inhibition mais ça sera le cas lors du jury de thèse de la thèse dont je t'ai parlé puisque ça tourne sur ces questions cette thèse dont on a parlé hier elle est pleinement dans le sujet qui vient d'être abordé oui oui il y a d'autres questions qui vient d'être